Musique Le compte est bon, 10 jetons à échanger contre 10 oeufs en chocolat pour une récolte équitable, c'est le principe de la plus grande chasse aux oeufs de Pâques gratuite de France. Une chasse ouverte dès 10h30 au parc des Dryades de la Bôle, qui a attiré des milliers de familles pour fêter Pâques en plein air. C'était beau, on avait envie de sortir, de se promener. C'était super agréable, c'était vraiment très chaleureux, très bien. Panier ou sac à la main, tenue adaptée, les petits gourmands étaient bien équipés, et pour parvenir à ses fins, chacun sa méthode. Comptez et recomptez, ou bien ne pas compter du tout. Tu vas aller là-haut. Tu vas aller chercher quoi après ? Les deux. Cet événement convivial et familial est très attendu chaque année à la Bôle, un moment fort qui marque le début de la saison touristique. En 11 ans, le rendez-vous organisé par l'Office de tourisme a gagné en notoriété, et est passé de 5 000 eaux de Pâques distribués à 40 000. L'occasion de repenser l'organisation et de mettre en place des nouveautés. Tous les ans, cette fête grandit, elle grossit, elle prend de plus en plus de succès. On a décidé de changer un petit peu les choses pour rappeler d'abord que c'est une fête pour les enfants. Donc on a sélectionné 3 zones dans ce très joli parc. Une zone pour les tout-petits de 1 à 3 ans, une zone pour les 4-7 ans, et une zone pour les 8-10 ans. Et dans les zones des plus grands, seuls les enfants ne pouvaient rentrer. Parce qu'en temps en temps, on s'apercevait que les parents chassaient autant que les enfants. Donc ça a posé quelques petits soucis. Des oeufs en chocolat confectionnés spécialement pour Pâques par l'un des 5 meilleurs chocolatiers de France, Christophe Roussel. Comme l'an dernier et depuis maintenant 3 ans, le grand chocolatier beaulois était partenaire de l'opération. Cela fait un mois qu'il prépare ses petites douceurs pour les enfants. On va dire que c'est plusieurs tonnes de chocolat qu'on découle à Pâques. Mais déjà là, rien que pour l'opération, il y a 300 kilos de chocolat. On a des retours et puis bon, on est content aussi parce que là on fait déguster des produits aux enfants qui sont très cacaotés, qui sont moins sucrés. Donc c'est aussi le but de leur faire découvrir des produits de qualité. Est-ce que tu as déjà mangé tes chocolats ? Oui. Combien ? Il ne reste pas grand chose. Et une fois le fameux balotin récupéré, les enfants pouvaient espérer gagner au tirage au sort l'une des 3 créations originales de Christophe Roussel parmi sa collection de Pâques, dont le fameux surfeur de la boule. Cette nouvelle édition aura rassemblé plus de 6000 visiteurs, un score que l'Office de tourisme promet de battre l'an prochain. C'est parti. C'est parti.